Bonjour, Laurent Coutouli, directeur de Culture Commune, scène nationale du bassin Millier du Pas-de-Calais. Culture Commune, c'est la fabrique théâtrale ici présent et qui accueille colère du présent pour le tournage de toutes les séquences de lecture, de mise en bois, d'interviews, comme le mien. Les mondes sauvages, j'avoue que je n'avais pas entendu cette question, du coup je ne l'ai pas du tout préparé, tant mieux. Les mondes sauvages, en fait, pour moi, c'est les bordures, c'est les marges, c'est en fait les endroits ou les exercices qui sont en frottement avec le monde du vivant, qui nous dépassent, qu'on ne peut pas englober dans notre domestication du monde. Donc, c'est tous ces endroits qui sont de plus en plus des bordures, d'ailleurs, qui sont de plus en plus limités, mais qui sont vraiment les zones de frottement et de risque et en même temps qui sont des moments et des instants d'expérience, voire aussi de frottement à l'innovation et à l'expérimentation. Le monde sauvage, c'est un endroit qui n'est pas du tout normé. Et je crois que la bordure me plaît beaucoup. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'ai choisi d'être un culte commun, parce qu'on a la limite. Alors, je n'en ai pas un seul. Je ne sais pas pourquoi, mais il m'en faut deux. Le premier, un classique, « L'appel de la forêt » de Jack London, parce que là, vraiment, il n'y a pas plus une sensation sauvage qu'on se met dans la foreuse de la bête. Et tellement bien écrit, moi aussi. Et puis ensuite, c'est faillir être flingué de ses luminaires. La première partie est assez fantastique de cette découverte du monde sauvage et des périgninations de tous les protagonistes. Je trouve qu'il y a plein de sensations, en fait, qui sont ressenties dans cette toute première partie, avant l'entrée dans la civilisation, en fait, d'un Ouest américain mythique. Pareil, il y en a deux. Je ne peux pas faire autrement. La première, c'est plutôt des musiques actuelles, mais un peu plus datées maintenant, mais qui, pour moi, représentent deux aspects de la sauvagerie. Le premier, je pense à un album particulier, qui s'appelle « Fun des Stooges ». Il n'y a pas plus sauvage, et notamment, c'est comme un cheval qu'on tente de chevaucher quand on n'y arrive jamais. D'ailleurs, même les rockeurs qui adorent le hip-hop, en fait, souvent sont déroutés par cet album, qui est le plus expérimental, en fait. Et puis, l'ensemble de la discographie, alors, c'est monstrueux, de James Moore, classique aussi. Mais bon, je trouve que c'est bien parlant avec la sauvagerie.